... Reconnue d'utilité publique et pourtant méconnue du grand public, l'Association des accidentés de la vie et sa fédération nationale, la FNAT, soutiennent à ce jour quelques 150 000 adhérents à travers la France. Créée en 1921, l'association baptisée alors les Mutilés du Travail installe son antenne Puy-de-Dôme-Cantal en 1925 à Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, cette antenne compte à elle seule 2500 inscrits, pénalisées pour la plupart par un revers du destin. C'est bien sûr l'accident au sens strict du travail, de la circulation, mais aussi une maladie en cours d'activité professionnelle, à un handicap de naissance. Et c'est pour essayer de trouver, lorsque son handicap ne permet pas ou ne permet plus de travailler, des revenus de remplacement, avoir des conseils aussi en matière de reconversion professionnelle. Donc ça, c'est le côté individuel. Et l'association a toujours eu aussi un aspect revendicatif pour essayer d'améliorer la situation de l'ensemble des personnes handicapées. Trois salariés seulement administrent la délégation Puy-de-Dôme-Cantal, composée de 14 comités locaux, tous animés par des bénévoles. Ils sont en tout plus de 20 000 dans l'hexagone. Il faut dire que la cause défendue est délicate quand on sait la complexité de certains dossiers, reconnaître l'origine professionnelle d'une pathologie chronique, d'un accident survenu sur le lieu de travail en l'absence de témoins, ou imposer la médecine du travail dans des corps de métier négligés, comme ce fut le cas récemment avec les employés domestiques. Le chantier est vaste, vous l'imaginez, et la FNAT bataille sur tous les fronts, jusqu'à trouver ses représentants dans les maisons départementales des personnes handicapées ou autres conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie. Ces actions s'expriment tout aussi bien sur le plan juridique qu'événementiel, avec notamment l'opération nationale Jacinthe de l'Espoir, qui à Clermont se déploie chaque automne sur la place de Jaude. On essaie toujours de coupler une vente de Jacinthe pour faire connaître l'association auprès du grand public, mais associée à un thème. Et cette année, le thème, c'est le risque professionnel routier. Concrètement, les accidents de trajet et les accidents de mission. On ignore trop souvent que c'est la première cause de mortalité par accident du travail. Donc la personne qui, malheureusement, va avoir un accident entre son domicile et son lieu de travail, ou l'accident de mission, c'est la personne à commencer sa journée de travail et va avoir un accident de la circulation. Soutenue, entre autres, par la ville de Clermont-Ferrand avec la mise à disposition gracieuse de locaux à la Maison du Peuple, la FNAT n'en demeure pas moins financée à 75% par ses adhésions. Aujourd'hui, elle souhaite accueillir davantage d'adhérents sympathisants, car, après tout, doit-on être nécessairement frappé personnellement par une cause pour la défendre ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501